La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La réponse du gouvernement au rapport sur les fonds COVID-19 est la principale information livrée par les journaux parus ce samedi 24 décembre 2022. Les comptes de l'État titrent BESPI le jour où le gouvernement soutient que sur 1 000 milliards, les manquements portent sur 0,7% avant de promettre des suites administratives et judiciaires. L'État s'engage pour des sanctions disciplinaires et administratives avec la saisine de la justice dont l'affaire fonds COVID-19 nous apprend pour sa part Sud Quotidien qui souligne que c'est à l'occasion d'un point de presse tenu hier vendredi que le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Abba, accompagné de son homologue du commerce et porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, a fait savoir que l'État appliquera la procédure consistant pour les fautes de gestion commises par les gestionnaires en leur traduction devant la Chambre de discipline financière et pour les décrets requérant une instruction judiciaire, la saisine du ministère de la Justice. Ce qui fait dire au Quotidien que le gouvernement qui se déconfine renvoie la balle à la Cour pour saisir la justice. En réaction au rapport de la Cour des comptes sur les fonds COVID-19, non sans souligner que seuls 6,6 milliards de francs CFA sur 1 000 milliards font l'objet de litiges. Wolf Koutian, évoquant aussi le rapport de la Cour des comptes sur le fonds force COVID-19 et la réaction du gouvernement, note à sa une que l'État y voit des broutilles et nous apprend que la Chambre de discipline financière et la justice seront bientôt saisies. Livrant les éclairages du gouvernement sur le rapport de la Cour des comptes sur les fonds COVID-19, Dakar Times aussi indique que sur 1 000 milliards de francs CFA décaissés, un peu plus de 6 milliards ont été épinglés, soit un total de 0,7 %. L'AS en déduit titre « Le gouvernement dédramatise ». Le ministre des Finances fait remarquer que pour le RIS, la Cour s'est appuyée sur l'arrêté de 2013, mais les personnes mises en cause iront devant la Chambre de discipline financière, promet-il. Pendant que le représentant résident de l'ONU se prononce d'en baisser le jour sur le rapport de la Cour des comptes, « Je suis sans voix », déclare-t-il. Christophe Yvetteau n'en croit pas ses oreilles, note le journal du groupe Immédiat, où il juge préoccupant aucune institution comme la Cour des comptes relève ce type d'agissement. Il espère tout de même que le Sénégal, avec ses institutions, va faire la lumière sur cette affaire et trouver toutes les solutions qui doivent être prises, rapporte Bessby le jour. Et Sud-Cotidien rapporte le diagnostic de Dr Jean-Charles Biagui sur le rejet de la mention de censure, le rapport de la Cour des comptes et la reprise des conseils des ministres décentralisés. Amnesty Sénégal, dans ce même journal, menace de saisir les juridictions internationales relativement aux litiges fonchiers à Ndengler. Et Yewi Askanwi annonce dans plusieurs journaux un cancer de casserole, un sit-in et une marche, trois journées chaudes que la coalition de l'opposition promet dans le quotidien. Et il s'agit là d'une offensive pour le départ de Maki, précise au Bessby le jour. L'As en déduit qu'il y a eu des terres la hache de guerre. Benno, pendant ce temps, prend son élan pour la présidentielle de 2024, selon toujours l'As, qui renseigne que la coalition au pouvoir a tenu hier un séminaire sous la présidence de Makissal. Au terme de la rencontre, les leaders de Benno Bokuyaka ont pris une résolution garantissant leur totale adhésion au candidat désigné par leur président en perspective de l'élection de 2024. Le ni oui ni non de Maki est maintenu, conclut 24 heures. Libération, loin d'en finir avec le rapport de la Cour des comptes, s'intéresse aujourd'hui aux subventions accordées au groupement de femmes et révèle que le ministère de la Microfinance a été pris la main dans le sac par les enquêteurs. Et dans l'affaire Suite Beauté, Libération signale un deuxième enregistrement explosif dévoilé, une communication entre Emsignas et Agisar dans laquelle l'accusatrice Douzmane Sonko cite cette fois-ci des noms de personnalités qui l'auraient approché pour enfoncer le leader de PASTEF, en plus de tenir des propos extrêmement violents contre elle. Et parmi ces personnalités, elle cite des noms surprenants comme Bougan Gaydani ou Ahmed Khalifanyas rapporte Libération. Et le quotidien nous apprend que Mamour Diallo a été entendu hier par le juge d'instruction. Il a affiché son ignorance, si on en croit, le journal de Madyam Baldiagne, qui rapporte que Mamour Diallo a déclaré au doigt des juges ne pas comprendre les motifs de sa convocation, n'ayant absolument rien à voir dans cette affaire de viol et de menace de mort qui oppose Agisar à Ousmane Sonko. Pendant ce temps, dans Réoumi Quotidien en version People, Admo Flow se confie sur sa carrière, ses projets et surtout son parcours. L'artiste révèle à ce propos que c'est Econ qui l'a inspiré. « Un jour, je l'ai vu et c'est de là que tout est parti », raconte-t-il dans Réoumi Quotidien. Pendant que dans le Quotidien du sport stade, Maître Augustin Senghor fait le bilan du Mondial 2022 des dépenses, des recettes et des voiles. Le rapport médical Pelé, Mardonnay ou Missy, qui est le goth, s'interroge aussi stade. Et c'est ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.